Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale j'ai fait une bidouille, j'ai fait du bricolage, j'ai envie de vous en parler pourquoi ? et bien écoutez parce que pour moi pour débuter, pour s'initier ça peut être super intéressant de se fabriquer sa petite cage comme ça alors je vais vous en parler, même si c'est pas évident de trouver ce matériel là je vais vous donner les références bien sûr, chacun est libre de chercher un petit peu mais si je trouve un endroit où c'est pas trop cher et on peut se procurer ça par quantité raisonnable au lieu de prendre un rouleau de 1500 mètres bien sûr je vous trouverai des liens et je vous indiquerai où trouver ça en attendant, merci beaucoup mon fab Crashman qui m'a donné ces petits toyos alors pourquoi j'ai fait ça aussi ? parce que je vous l'ai dit, je vais au Ludilab à Chambroteau donc je donne rendez-vous à tous ceux qui ont envie d'aller voir le Game of Drone numéro 2 ou envie de visiter le Ludilab pas trop trop loin de chez moi heureusement ben écoutez je vous donne rendez-vous là-bas parce qu'il y a pas mal de choses à voir et à découvrir en matière de technologie etc bref il n'y a pas que du drone mais là ce sera un rendez-vous spécial drone bien sûr et on y retrouvera des champions et des gens connus je pense comme Pablo par exemple donc voilà je me suis fabriqué ça parce que un des responsables du Ludilab m'a dit si tu as un petit drone sympa à emmener pour faire un petit test en indoor etc n'hésite pas et ben j'ai eu envie parce que je n'avais pas de drone trop protégé j'ai eu envie de fabriquer un truc et ben écoutez voilà Fab Crashman m'avait apporté bien sûr on va tester, on va voler vous allez voir Fab m'avait donné des toyos comme ça de trois tailles différentes donc il y a du 4 mm là je vous donne la dimension extérieure 4 mm, 2,5 à l'intérieur là c'est du 6 mm mais qui fait 4 à l'intérieur ce qui veut dire que hop ça rentre en force comme ça et il m'avait également donné du gros comme ça je n'en suis pas servi et celui-ci c'est du 6 je crois ah non c'est du 8 c'est un peu plus gros 8 ou 10 celui-là est beaucoup plus gros il ne me servira pas tout de suite mais quelle est la particularité de ces tuyaux ben c'est qu'ils sont déjà résistants alors ce sont des tuyaux pour compresseurs pour air comprimé donc ils soutiennent 40 bars un truc comme ça donc non seulement ils sont résistants mais ils sont très souples vous voyez sans pour ça être cassant vous voyez je peux le plier vraiment beaucoup sans que ça fasse une pliure et alors à partir du moment où vous le tenez comme ça là on a vraiment une bonne résistance c'est pas un tuyau en caoutchouc de base c'est P, P, A, T, P, U, je sais plus c'est un mélange de plastique qui fait que c'est hyper résistant donc écoutez j'ai eu envie de bidouiller un petit peu j'avais cette idée-là depuis un moment et ben je me suis mis là-dessus alors ne cherchez pas ce drone-là c'est un Skystar à la base un 95 mais qui n'a plus rien d'origine il n'y a que le contour même les hélices ont été changées c'est un petit 2 pouces qui fonctionne en 2S tout simplement donc écoutez je ne voulais pas le défoncer parce que les châssis là-dessus ne sont pas vraiment faits pour pousser en indoor et pour se prendre des murs vous imaginez bien et j'ai eu envie de bricoler un petit peu donc écoutez mon montage est super simple je vais vous l'expliquer rapidement d'ailleurs une fois que j'ai retiré 2 rizelands de chaque côté ici je peux retirer toute la cage au complet avec tous les contours alors après libre à chacun de fabriquer sa propre protection vous pouvez très bien utiliser que ces contours-là par exemple une fois que vous avez fait les 4 contours ici vous pouvez mettre un dernier contour ici tout autour pour vraiment protéger les hélices libre à vous moi les hélices c'est la seule chose que je veux bien casser à la limite sur des gros chocs mais là en l'occurrence tout est protégé que ce soit les bras, les circuits, la caméra ou même le dessous ici sans aucun problème et vous voyez que voilà voilà la résistance de l'engin je peux le balancer dans tous les sens il n'y a pas de soucis il n'y a pas de gros chocs sur les bras ou autre c'est vraiment très souple en étant toute vraiment rigide en même temps donc voilà en fait je n'ai rien collé absolument rien j'ai simplement mis les deux l'un à côté de l'autre ici deux petits tubes ici c'est le 2,5x4 4 en extérieur fixés avec deux rizelands alors un qui maintient avec le bras et un qui maintient juste les deux ici pour avoir un petit peu plus de serrage que ça aille plus loin sur le sur le bras et que ça protège bien le moteur et limite les hélices vous voyez je suis à la limite de l'hélice donc faut vraiment taper fort pour que ça touche l'hélice et ensuite et bien j'ai relié la même chose à chaque fois ici donc bien sûr j'ai mis j'ai laissé dépasser sur la longueur du bras je me suis arrêté vous voyez pour pouvoir positionner la batterie je me suis arrêté ici avec une petite découpe après et j'ai mis un petit chatterton autour là pour solidariser le tout mais ça tient vraiment qu'avec ce rizeland là ici les 4 rizelands qui maintiennent le tout c'est à dire si j'enlève les 4 rizelands qui sont là je peux retirer la cage complète et pourquoi pas l'adapter sur un autre de la même taille bien sûr ça ne tiendra pas sur un 5 pouces on peut imaginer la même chose sur un 5 pouces pourquoi pas encore une fois pour l'initiation à voir si ça peut aider sur des chocs à pleine puissance je ne suis pas sûr mais en matière d'initiation ça évite de casser les appareils trop vite pour une petite somme d'argent un petit investissement je pense qu'un bon rouleau de trucs comme ça ça vaut entre 10 et 20 euros mais vous avez 20 mètres je crois 20 ou 25 mètres donc vous avez de quoi faire largement et ça permet de sauvegarder son appareil tout bêtement donc voilà c'est tout bête une fois que j'ai eu fixé mes 4 ici reliés entre eux avec les rizelands donc un fixé au bras et un qui relie les deux tout simplement ici une fois que j'ai eu fait ça ensuite j'ai pris la section un peu plus grosse la taille au dessus et j'ai simplement fait deux petites encoches ici pour pouvoir écarter voilà et que ça vienne se mettre autour du tube donc vous le verrez peut-être ici donc c'est assez simple je l'ai enquillé dessus et en fait les deux petites pattes qui sortent sur les côtés après avoir découpé et bien les deux petites pattes sont maintenues par les rizelands vous comprendrez peut-être mieux comme ça et si vous le voyez par en dessous et donc c'est fixé dessus et pour la section du milieu et bien c'est tout bête j'ai pris mon fer à souder j'ai fait un trou dans la section qui est dans cette section là ici et de l'autre côté et en fait j'ai juste passé un plus fin à l'intérieur regardez si je l'ouvre ici ça force un peu mais voilà tout simplement et c'est juste enquillé et le tout se maintient parfaitement bien alors libre à vous de mettre un point de colle bien sûr vous pouvez si vous voulez le solidariser un peu plus que ça mais en attendant voilà on peut aussi bien sûr le fixer plus bas tout simplement on est pas obligé d'aller si haut là c'est un prototype encore une fois c'est un premier prototype j'en ferai peut-être d'autres avec ce avec ce fameux matériau que j'aime beaucoup merci encore mon fab franchement vous avez vu je l'ai utilisé pour les antennes pour renforcer un petit peu la base des antennes sur sur mon comète et bien voilà ce qu'on peut en faire donc trêve de blabla je pense que vous aurez compris si ça vous intéresse si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu le sujet je ferai peut-être un petit tuto où j'en montrerai un directement ou sur un plus gros pourquoi pas sur le XJB145 mais voilà je pense que ça va en aider plus d'un encore une fois pour l'initiation pas pour les professionnels du FPV j'imagine bien quoiqu'en indoor ça peut sauvegarder un petit peu ça peut taper contre les murs on va le voir tout de suite je vais faire un petit test en vol à vue on va aller taper un petit peu dans le mur et puis juste après je vous mettrai un petit DVR carrément et puis vous verrez que la petite barre qui est devant alors il y en a qui vont dire c'est gênant moi je vais dire pour l'initiation ça permet de se repérer ça permet de garder son drone droit dès qu'on attaque un petit peu le mode accro en mode stabilisé il n'y a pas le problème bien sûr mais en mode accro ça va permettre de repérer tout de suite si on n'est pas droit donc hop on va pouvoir redresser directement et vous allez voir que c'est pas si gênant que ça et encore une fois moi j'ai mis une section ici de 4 vous pouvez très bien mettre une section de 6 vous pouvez mettre une section plus fine bien évidemment à vous de voir allez c'est parti pour le test en vol à vue donc stabilisé bien sûr pré-armement armement allez c'est parti donc le petit bruit de vibration c'est les hélices c'est des nouvelles hélices que j'ai reçues de chez IMAX Bing hop je coupe les moteurs bien sûr je remets les moteurs alors pré-armement tac pré-arme je remets les moteurs et bien sûr pas de bobo on va aller voir de près comment ça se passe donc choc frontal hop choc sur le côté petite touchette avec les hélices je vous dis encore une fois c'est vraiment un prototype mais on sait que quand on avance on est penché vers l'avant donc voilà hop petit choc on coupe les hélices alors le mode turtle sera intéressant aussi donc pas de bobo bien sûr on va pouvoir le démarrer comme ça pré-armement armement donc même si on casse des hélices bien sûr c'est tout à fait possible avec le montage que j'ai fait je ne dis pas le contraire je ne dis pas qu'il est incassable je ne dis pas qu'il est invulnérable mais on a quand même une bonne petite résistance en cas de choc frontal allez on va se faire un petit choc en avant on va pencher comme ça on va y aller franco peut-être péter une hélice mince alors bim je coupe les moteurs donc là bon petit choc dans le mur non j'ai pas pété d'hélices tout va bien même pas tordu rien du tout donc pour l'instant c'est plutôt fiable c'est plutôt correct tiens on va se faire un autre petit test on va carrément le jeter par terre hop là raté donc voilà comment ça se passe bim allez on peut le jeter sans soucis je vais le jeter contre le mur tac donc c'est costaud c'est résistant quand même donc je ne vous dis pas que le drone il est incassable bien sûr mais vous l'avez vu là j'y vais quand même franco si vous faites du drone en indoor avec ce genre de choses et que vous faites un peu attention tous les chocs tous les contacts seront protégés sans problème si vous allez au plafond c'est pareil ce qui n'est pas forcément le cas avec des protections d'hélices latérales quand vous allez toucher au plafond là vous allez rebondir tout simplement donc voilà allez c'est parti je pense que c'est plutôt satisfaisant en tout cas moi ça m'aura fait marrer je vous emmène pour un petit vol en FPV on va voir ce que ça donne on va faire le tour de la maison allez let's go bon bah c'est parti je suis prêt armement on est parti vous voyez comme je vous disais la barre au milieu on voit tout de suite quand on est droit ou pas il y en a que ça peut gêner c'est pareil il y a certainement moyen de faire autrement avec cette barre BAM coupure moteur on est là 0 fermement fermement c'est reparti je repars avec un peu plus de confiance parce que je sais que j'ai rien j'ai rien du casser de spécial bon alors qu'est-ce que vous en pensez de ma bidouille est-ce que c'est bien bien ridicule tout pur moteur hop là ah oui puis je vous l'ai pas dit mais il y a généralement une chance sur deux voire trois chances sur quatre pour qu'on se retrouve à l'endroit avec la petite cage assez haute BIM ah je suis sous quelque chose là ah oui je suis sous la table je n'étais même pas sous la table j'étais sous la chaise allez on va terminer la batterie je ne peux plus rester grand chose ça y est ça bip ça sent la fin de batterie par mesure un peu les gaz bien sûr j'ai tilté un peu la caméra c'est pour ça que je fais assez vite en mode débutant bien sûr on peut mettre beaucoup plus bas allez on va se poser je remets en mode stab comme un vrai débutant TEC TEC bon ben j'espère que ça vous aura plu donc comme vous le voyez quelques petites rayures je ne sais pas si vous le verrez des rayures sur les hélices mais c'est tout ce que j'ai je n'ai même pas une hélice de tordu après les petits chocs que j'ai pris donc voilà ma petite idée mon petit bidouillage du jour ça aidera ça aidera pas vous aimerez vous aimerez pas en attendant voilà à quoi j'ai occupé ma journée donc merci encore mon fab pour ce petit matériau bien sympathique moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt au Ludilab peut-être parce que c'est après demain quand vous verrez la vidéo ce sera demain parce que je pense sortir la vidéo vendredi et puis sinon surtout comme d'habitude j'espère que ça vous a plu portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos allez ciao l'invention a deux balles